Venant pour La République En Marche, Mireille Clapeau. Merci, Madame la Présidente. Merci, chers collègues, M. le rapporteur, pour ce travail très intéressant. Je partage complètement ce qui a été dit au nom de La République En Marche, c'est-à-dire que les médias français sont dans le monde un superbe outil d'influence qu'il faut se donner les moyens de préserver. Et effectivement, nous devons être volontaristes sur le sujet. Ce superbe outil d'influence mérite une attention, mais mérite également de se réformer. Et il nous faut gérer ce en même temps. Comment nous adaptons-nous aux défis qui nous attendent, que vous avez fort bien énumérés ? Défi du numérique, défi du multilinguisme, défi de certains continents où il nous faut travailler avec des opérateurs. Mais en même temps, nous avons des contraintes budgétaires. Je voulais signaler d'abord que j'étais il y a deux semaines au sommet de la francophonie à Erevan avec le président de la République et que c'était vraiment l'occasion de vivre, je dirais, à la fois par les rencontres dans le cadre du sommet de la francophonie et par les rencontres dans la rue, je dirais jusque dans la chambre d'hôtel en appuyant sur les chaînes et en voyant quelles étaient les chaînes arménophones, beaucoup russophones et un tout petit peu francophones, quel était l'enjeu justement de cette présence des médias audiovisuels à l'étranger. Donc nous sommes tous d'accord sur le fait que cette action audiovisuelle extérieure de la France, elle doit jouer un rôle central. Alors je vais vous proposer, moi, une lecture un peu moins pessimiste que la vôtre et vous comprenez sans doute pourquoi. Il faut bien sûr faire évoluer encore une fois cette organisation. Notons que les crédits de la mission pris dans la globalité médias, livres, industries culturelles sont en augmentation de 27 millions d'euros, donc presque 5% de plus que la loi de finances initiale 2018 et que les effectifs de l'État et des opérateurs attachés à la mission sont quasiment stables maintenant puisque ça a diminué légèrement de 0,8%, mais donc on peut considérer que c'est une quasi-stabilité. Donc ce PLF pour 2019, c'est la première étape de mise en œuvre de la transformation de l'audiovisuel public portée par le gouvernement et qui doit s'achever en 2022. Donc on est bien dans un contexte de mutation globale avec un environnement technologique qui change, vous l'avez dit. Il nous faut viser le renforcement de l'efficacité, de l'attractivité auprès des jeunes, vous l'avez dit aussi, c'est un nouveau public à conquérir, en promouvant notamment les valeurs de la France et de la francophonie. Donc cette réforme, elle a en parallèle vocation à faire contribuer l'audiovisuel public au redressement des finances publiques par une exigence d'efficacité accrue. À horizon 2022, des économies de 190 millions d'euros devront être réalisées pour l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public. Alors plus spécifiquement, les crédits de ce programme 180, la mission Média Livre Industrie Culturelle, tout comme ceux du compte de concours financier Avance à l'audiovisuel public, ils offrent des moyens budgétaires importants à notre action audiovisuelle extérieure, tant cette dernière a pour mission de contribuer à la présence et au rayonnement de la France dans le monde. Et c'est le cas. France Média Monde, vous l'avez dit, c'est un vrai succès. TV5 Monde est reçu dans près de 300 millions de foyers, surtout en Afrique francophone et au Maghreb. Donc, dans ce PLF 2019, l'agence France Presse, par exemple, voit son soutien financier accentué avec une augmentation de 2 millions d'euros par rapport à la LFI 2018. Arte, bel exemple de réussite, on l'a dit hier et qui pourrait d'ailleurs s'aimer, malgré une baisse de dotation de 2 millions d'euros, maintiendra un haut niveau d'investissement dans les programmes par rapport à 2018 et poursuivra le déploiement de sa stratégie numérique. Les concours publics alloués à France Média Monde diminueront de seulement 0,6% après avoir régulièrement augmenté au cours de ces dernières années. Ainsi, sur la période 2016-2019, l'augmentation est l'aide de 5%, de 12,2 millions de crédits publics. Enfin, le montant de la dotation française à TV 5 Monde en recul sert de 1,2 million d'euros par rapport à 2018 et revient à son niveau de 2015, ce qui permet à la France de maintenir un fort niveau d'engagement avec une dotation de 76,2 millions d'euros. Fort niveau d'engagement auprès de ce média qui est un outil essentiel de la promotion de la francophonie. Notre vision au sein du groupe La République En Marche est donc plus optimiste que la vôtre et c'est la raison pour laquelle nous voterons ces crédits du PLF 2019 loués à l'audiovisuel extérieur. Merci beaucoup, Madame la députée.